salam alaikum wa rahmatullah salam khuya rhanu salam gale et dz youtuber voilà khuya rhanu je voulais te faire une vidéo réponse par rapport à ta série de vidéos sur le staff technique où tu m'as interpellé sur l'une d'elles moi et mon frère entendent des aides tu m'as interpellé de façon très courtoise comme toujours khuya rhanu donc bien sûr je vais parler en mon nom je vais pas parler doucement sur entente dz je veux dire à la place de entente dz donc ce qui se passe c'est que khuya rhanu tu nous as interpellé sur la critique qu'on est en train de faire actuellement sur le staff et tout ça bon j'ai pas véritablement préparé comme je le fais à l'accoutumée parce que j'aime bien préparer mes vidéos j'allais poster une vidéo sur le mouchia et le cas de le mouchia et tout ça donc je vais le faire juste après juste après cette vidéo là donc je vais te répondre sur quelques points agdaya que j'ai pris agdaya où j'ai pris des notes sur quelques points premièrement sur djolol bien sûr parce que c'est ça qui nous intéresse djolol la polémique elle a commencé par moi voilà moi je suis quelqu'un qui prend qui fait face à ses responsabilités pour ça il n'y a aucun problème tu nous dis pourquoi parler de djolol maintenant c'est très simple je vais t'expliquer pourquoi je parle de djolol maintenant tu nous dis aussi pourquoi vous parlez de ses diplômes pourquoi tout ça et tout ça je vais t'expliquer premièrement par rapport à ses diplômes parce que lui même quand il fait des interviews que ce soit la presse écrite ou là sur internet quand tu l'as mis c'est quelqu'un qui ne parle pas de la vraie valeur c'est ça qui nous intéresse de ses diplômes la vraie valeur de l'équipe qui l'a drivé et de la vraie valeur des titres qu'il a gagné ça il le fait pas il fait diversion il passe très rapidement sur ça deuxièmement c'était une réponse à la presse internationale qui est à la presse nationale je veux dire qu'il ne fait pas son travail qui n'a pas enquêté qui à chaque fois parlait de titre majeur et de haut degré et de diplômes et tout ça reconnu et tout ça donc à chaque fois il ne faisait pas leur travail troisième chose c'était une réponse surtout par rapport au mépris de saïdan moi j'ai commencé à m'intéresser à djolol après la conférence de presse café saïdan où il a été méprisant et insultant par rapport à certains joueurs je me suis intéressé au cas de djolol pour dire pour pour bien signifier que que à saïdan qu'il fallait qu'il déjà qu'il fallait déjà qu'il commence par balayer devant sa porte avant de mépriser et de casser d'autres personnes c'est ça que je voulais faire c'est ça mon but mon véritable but au départ c'était ça donc voilà donc ce qu'il ya c'est que moi djolol c'est pas quelqu'un qui m'intéresse tu as dit à un moment pourquoi pourquoi vous en avez pas parlé avant parce que de l'eau ne m'a jamais intéressé tu sais très bien quand on voit une équipe ce qui nous intéresse et l'entraîneur en chef c'est les sélectionneurs nationales moi je les dis dans plusieurs de mes vidéos que saïdan ce n'est jamais ça n'a jamais été un de mes entraîneurs préférés bien au contraire j'aurais préféré un autre entraîneur à l'algérie un moment aussi tu as parlé de la formation qu'il ne fallait pas avoir un grand entraîneur ça ne sert à rien la formation c'est mon cheval de bataille ceux qui me suivent savent que la formation c'est quelque chose dont je parle plusieurs fois dans mes vidéos pour la pour l'algérie moi je pense qu'il fallait un grand entraîneur qu'il faut un grand entraîneur à la tête de l'algérie parce que actuellement on a de bons individualités et là je vais rebondir directement sur l'affaire maurigno tu as parlé de maurigno tu as parlé du fait que maurigno est dans un grand club qu'il a des grands joueurs que le fait qu'il gagne des titres et tout ça il avait un mérite qui était moindre sur ça si je me permets de trouver un nom je suis pas véritablement d'accord je vais pas je vais pas te mentir mourir si maurigno gagne des titres a même avec en ayant des grands joueurs ce qui a un vrai travail un grand travail d'un grand entraîneur d'un génie du football qui est fait ça c'est sûr et certain après tu as dit si on l'emmène à malte dans un club maltais c'est sûr et certain qu'il va pas gagner la ligue des champions mais sur ça je te rejoins il n'y a aucun problème c'est sûr que si tu mets malte un club maltais avec avec le fc barcelone où ils vont jamais gagner ils vont jamais jamais gagner le barcelon si on compare le club et on compare les joueurs mais ce qu'il ya c'est que le fait d'essayer de transposer ça avec l'équipe nationale là aussi je ne suis pas d'accord voilà parce que quand on compare le club maltais les joueurs maltais avec le club avec le club du fc barcelone les joueurs du fc barcelone c'est incomparable comparons maintenant l'algérie ce qu'elle a par rapport aux équipes qu'on a joué ça veut dire la zombie le rwanda et l'égypte c'est ça la comparaison qu'ils font faire est-ce que le rwanda et rwanda et la zombie ils ont des joueurs où l'egypte ils ont des joueurs comme bon on va laisser l'egypte je vais en parler mais rwanda et la zombie est-ce qu'ils ont des joueurs comme ziani comme antarihia comme bougera comme matmour comme bilhaj ils ont pas ces joueurs là jamais de la vie et si on compare mais à l'egypte on a des compartiments on a des joueurs où ils ont un niveau qui équivalent où la niveau qui est au dessus donc voilà donc ce qui se passe c'est que mourinho avec un club maté le barcelone ça c'est l'horreur ça nous concerne pas du tout parce que nous on a des joueurs on a joué des équipes ils ont pas du tout le potentiel individuel qu'on a jamais de la vie on a deux on a des joueurs qui sont exécutés qui ont de très très bonnes individualités donc omar en bade elle est n'a pas rapport à ça donc voilà donc ce qui se passe c'est que et c'est ça que je reproche actuellement à sardin et à son staff technique parce que lui même le dit qu'il n'a pas su créer un fond de jeu qu'il n'a pas su créer une cohésion avec toutes les bonnes individualités qu'il a quand on voit l'équipe et je te le dis rouillard rouillard à nous est-ce qu'on est en train de voir une équipe est-ce que quand on a vu l'équipe algélin jouer est-ce qu'on a vu une maîtrise technique et tactique sur tous les plans où elle a dominé son adversaire de hausse m'a qu'il m'a l'eau que du début jusqu'à la fin non on a une équipe qui manque de profondeur qui manque de cohésion et surtout surtout qui est très très instable et je parle même pas des naufrages où il y avait qui m'a collé qu'un je parle même pas je veux dire je ne parle même pas des raclées où il y avait un naufrage voilà où il ya eu un naufrage total de l'équipe donc il ya encore énormément de travail à faire c'est sûr cette équipe là et je ne pense pas je ne pense pas que c'est d'un soit véritablement apte pour faire évoluer cette équipe vers un niveau qui au dessus il a su créer qui m'a collègue un certain groupe mais le travail de fond n'a pas été fait parce que même lui même le dit lui même le dit tu me parles des résultats je suis d'accord je reconnais assez dans la qualification pour ça y'a aucun problème pour ça y'a aucun problème mais en même temps est ce que j'ai le droit de critiquer et de dire que le style de jeu n'est c'est pas un style qui convient je te donne juste un exemple chauffe le brésil l'équipe du brésil elle s'est qualifiée dans sa zone armes sud au la main en terminant meilleure défense mais le style de jeu de l'équipe a été a été complété a été très critiqué par la presse par certains techniciens voilà parce que d'un gage a donné une rigueur à l'équipe du brésilienne ça veut dire pour les brésiliens il ne voit pas la grande équipe avec avec le style brésilien et tout ça donc le style le style de jeu qu'a donné d'un gars à l'équipe je compare pas d'un gars c'est parce qu'il faut pas comparer l'incomparable mais le style de jeu qu'a donné d'un gars à l'équipe a été critiqué par la presse et ça ne pose pas de problème il y en a qui sont pour y en a qui sont contre pour ça y'a aucun problème il y en a qui disent que l'équipe brésilienne ne gagnera jamais avec ce style-là il y en a qui disent qu'elle va gagner des titres donc est-ce qu'on peut reconnaître à saïdane oui monsieur saïdane vous vous êtes qualifié de la coupe du monde pour ça y'a aucun problème mais est-ce qu'on peut dire aussi à saïdane mais il ya un problème il ya un problème d'au fond il ya un pro il ya un véritable travail qui n'a pas encore qui n'a pas été qui n'a pas été le travail n'a pas été performant sur la cohésion sur le style de jeu sur le sur le côté psychologique quand on prend le match de désyptons demi-finale est aussi sûr voilà donc ce qui se passe c'est que on peut avoir on peut reconnaître à saïdane le résultat il n'y a pas de problème je veux dire la qualification mais on peut aussi avoir une vision critique par rapport au jeu par rapport à la profondeur voilà vous m'avez compris tu m'as compris je t'ai dit moi je suis quelqu'un qui aime bien préparer les choses donc là je suis en train de te parler donc voilà et surtout les résultats moi c'est quelque chose qui m'énerve un peu il chaufferait les résultats les résultats les résultats je suis d'accord à la fin de la saison on fait les comptes sur les résultats pour ça y'a aucun problème mais le football ce n'est pas du tiercé sinon c'est un méchant match un jugeur à la fin jugeur à la fin je chaufferai le résultat pour moi parce qu'on est chaufferait les résultats c'est qu'il y a pour les jeux de paris tout ça c'est qu'il y a pour les résultats mais on est des passionnés de football il faut pas nous dire regardez que le résultat ou là il ya que le résultat qui compte c'est frustrant pour quelqu'un qui aime le football il ya des équipes voilà on a on a le droit de parler en tant que supporter de tous les aspects qui entoure le football tous les aspects donc voilà donc il n'y a pas de problème maintenant la critique tu as un mois avant la coupe du monde je suis pas d'accord moi j'ai dit moi j'ai pris la décision de faire des vidéos de plus en plus positif ou est-ce que je veux dire des vidéos où il n'a plus critiques et ça d'un temps qui touche pas la dignité de la personne il n'y a aucun problème ou alors je vais lui dire de se taire comme le font les cartomistes les extrémistes actuels du football il dit qu'il n'a pas d'accord il n'y a pas de problème il est où le problème regarde ce qui se passe qui m'a contrôlé au brésil avec ronaldinho et neymar da silva c'est un débat national regarde ce qui se passe en angleterre avec capello le fait qu'il est prêt qu'il n'est pas pris et qu'il est pris car la guerre regarde ce qui se passe avec domenech ici en france regarde ce qui se passe avec marcelo lépi donc dans le monde entier il ya un débat dont toutes les nations il ya une qualification oui ou l'équipe est qualifiée à la coupe du monde il ya un débat il veut nous imposer une dictature il ne faut pas parler chauffe roya moi je parle d'un principe ça on peut parler de tout tant qu'on est dans la dignité de l'eau et dans le respect c'est au simple on peut pas on peut on peut critiquer c'est un sur certains points tant qu'on est dans la dignité de respect on peut critiquer du jeu de l'eau on peut critiquer certains joueurs on peut critiquer qui on veut et on ne va pas déstabiliser l'équipe faut pas être naïf personne ne va déstabiliser l'équipe l'équipe ils ont tout un fonctionnement toute une structure qui les entoure ne s'est pas des déserts du tout là on est en train de parler entre supporters comme c'est qu'on est en train de parler dans un café un qui va comme le font aussi des techniciens de haut niveau et qui parle entre eux que dans des émissions ici en europe ou là au brésil et tout ça qui parle d'entre eux entre sur l'équipe donc non donc on a le droit de parler on a le droit de dire de dire les choses comme elles sont on n'est pas là juste pour être un robinet de positivisme faut des fois des fois parler de choses qui ne vont pas et c'est ça les vrais supporters et c'est ça les vrais passionnés rouer à nous une taille ente et qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas assez nombreux à bien les amis Assalamu alaikum.